On a le député de Barthier-Masquin-Angers. Monsieur le Président, je me lève en chambre ce soir pour parler du projet de loi C-38, ce projet de loi massive que j'aimerais mettre dans le recyclage, mais on ne peut pas. C'est pourquoi je suis ici. Je représente les gens de Barthier-Masquin-Angers. Le budget 2012 comporte des coupures inconsidérées dans les services, dont le programme de la sécurité de la vieillesse, les soins de santé, les transferts aux provinces et dans les évaluations évarimentales. Le projet de loi C-38 vise à mettre en œuvre ce budget. Mais il ne s'agit pas d'un projet de loi comme les autres. Pas du tout. Ce document de 425 pages ne contient pas seulement des mesures décrites dans le budget, mais aussi des changements qui n'ont pas été annoncés à la population. Quelle surprise! Cela a pour résultat de diminuer la transparence et d'augmenter le secret entourant le gouvernement. Bravo! Cet aspect m'inquiète beaucoup. En tant qu'élus, nous avons le devoir de défendre les intérêts de nos concitoyens. Au-delà de la partisanerie, il y a des électeurs. Ça, c'est pourquoi nous sommes ici. Ces électeurs nous ont fait la confiance et je crois que nous devons être le plus transparents que possible. Pourtant, ce n'est pas ce que je vois autour de moi, à l'autre bout du champ. Avec ce projet de loi, le gouvernement manque de transparence envers la population. Ce projet de loi va même jusqu'à nous empêcher, mes collègues et moi, de faire notre travail. Car comment nous pouvons étudier en détail tel document avec si court délai? Selon moi, ça mine la nature du Parlement en empêchant les députés de se bien informer au sujet du contenu du projet de loi et des répercussions. Je suis très inquiète et les gens de mon comté sont aussi. Ils sont inquiètes à leur emploi et à l'heure où je fais ce discours, je n'ai toujours pas obtenu une réponse claire de ce gouvernement quant à l'avenir du centre fiscal de Shawinigan. Ils sont inquiètes à leur emploi. Ils sont inquiètes à l'environnement, pour l'environnement. Chaque jour, je reçois des lettres des gens concernés de la compréhension du gouvernement et par le budget de 2012. Les gens qui se retrouvent pris en otage pour le gouvernement et qui cherchent une façon de faire entendre l'heure. J'ai pensé à partager avec vous une lettre d'un citoyen de ma circonscription qui m'a écrit au sujet de l'environnement. Je cite, Mme Brosseau, la présente est pour vous partager toute l'indignation et le honte que je ressens suite aux coupures faites par le gouvernement conservateur chez Pays et Océans Canada, à l'Environnement Canada ainsi à Parcs Canada. Le gouvernement conservateur, par le bail de ses coupures et la loi C-38, est en train de mettre ma l'entiérité de l'édifice de la protection de l'environnement accruits au cours de plusieurs années au profit d'industries polluantes et destructrices. Dois-je vous rappeler que l'environnement et la santé humaine sont étroitement liées? En sabrant que les mesures de protection environnementale, ce gouvernement met en péril la santé des citoyens et, principalement, de plus démunis qui sont habituellement plus exposés aux agences stressants environnementaux. Dois-je vous aussi rappeler que plusieurs secteurs économiques dépendent d'un environnement sain? En soutrayant, par exemple, certains habitats de poissons de la loi sur les pêches, ce gouvernement démontre sa méconnaissance flagrante des dynamiques environnementales. La contamination ne connaît pas juridiction et peut peut-rouber de façon irrémédiable des équilibres fragiles au cœur des écosystèmes. Pouvez-vous rappeler à ce gouvernement, Mme Brosseau, que l'économie n'est pas une fine de soi? Ce qu'ici doit être au service des citoyens canadiennes et non le contraire. Pouvez-vous également lui rappeler qu'il ne doit pas compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins et encore moins compromettre la santé de nos actuels citoyens? Charge de Grand Prix Les citoyens sont concernés et informés. Ils voient que le gouvernement cherche à faire ce projet de loi à l'allure d'un cheval de trois. Je suis ici pour faire part de leurs inquiétudes. Ces citoyens ont le droit d'être entendus. Il me semble que le gouvernement devrait les écouter. Les Canadiens sont préoccupés par la création d'emplois de qualité, la protection de notre environnement et l'amélioration de la sécurité de la retraite. Mais que fait le gouvernement? Il fait augmenter le taux de chômage. Le directeur parlementaire du budget affirme même qu'il entraînerait un parc de 43 000 emplois canadiens. Il se retire du protocole de Kyoto en affaiblissant les règles de protection environnementale, tout en se prenant aux groupes de défense de l'environnement. Il se retirera du protocole de Kyoto. Les conservateurs ne font notre pays un résil au monde. Ils coupent dans la sécurité de la vieillesse, malgré que le directeur parlementaire du budget ait confirmé que le programme de la sécurité de la vieillesse est viable. Pourtant, les conservateurs continuent de valoir équilibrer leur budget sur le dos des aînés. Maintenant, permettez-moi de citer quelques citoyens qui m'ont écrit récemment au sujet du budget. Je cite. « Le projet de loi C-38 nous inquiète et nous sommes contre l'idée derrière cette loi, surtout concernant la réforme de l'assurage chômage. » Un autre. « La dignité n'est pas d'âge ni de règne social. » Un autre. « Oui, la pension de vieillesse à 67 ans, c'est décourageant. L'assurance-emploi prend beaucoup trop d'heures pour y en avoir accès. » « J'ai travaillé toute ma vie. » « Aujourd'hui, à 65 ans, je crève de faim et je suis malade. » Fin de citation. « Voilà seulement quelques témoignages que j'ai reçus. » « Cela demande bien que l'inquiétude est palpitable au sein de la population. » « Pas juste à mon côté, j'imagine. » « En terminant, je veux vous parler des changements qui sont apportés à l'Agence canadienne d'inspection des aliments. » « Plusieurs volets de l'Agence sont sur le point d'être prévitasés. » « Ces coupures dans l'inspection des aliments nous ramènent en arrière. » « Pourtant, nous savons que la crise de l'hystériose en 2008 a été causée par le manque d'inspecteurs. » Je veux faire une autre citation. Oups. Si je peux le trouver. C'est tard. Bob Kingston, président du syndicat des inspecteurs alimentaires. « Ses compressions et changements ont été planifiés en cachette et sans aucune consultation publique. » « Ni sans obtenir le point de vue des personnes qui travaillent en première ligne. » « Nous allons faire tout notre possible, nous assurer que les politiciens et politiciennes, de même que le public, comprendent les répercussions de ces compressions. » « Puis, nous espérons que le gouvernement respectera sa promesse, soit que la salubrité des aliments ne sera pas compromise. » Le projet de loi C-38 modifie également la loi sur les sémences afin d'accorder au président de l'ACIE le pouvoir de délivrer une licence permettant à toute personne d'accesser les activités liées au contrôle ou à l'assurance de la qualité des sémences ou des récordes des sémences. » « Cette modification ouvre la porte à ce que les entrepreneurs privés réalisent le travail relié à l'inspection des aliments. » « Cela envoie des enquêtements signaux concernant l'importance croissante d'une privatisation de l'ACIE. » « Des changements m'ont fait peur. » « Je sais que je ne suis pas toute seule. » Monsieur le Président, comment peut-on nous couper 56,1 millions de dollars à l'Agence canadienne des inspections des aliments, mais à la fois assurer aux Canadiens qu'ils ont en sécurité ? Les Canadiens ont besoin de transparence et c'est de ne pas en vouloir faire adopter en douce des mesures qui auront un impact majeur sur toute la population et que les gens pourront avoir confiance au gouvernement. Pourquoi vouloir faire adopter en vitesse, si vite, un projet de loi qui comporte autant de coupures ? À qui vont profiter ces coupures ? Les gens de mon comté ? Les Canadiens ? Je ne sais pas. Ce sont des questions que je me pose en tant qu'élu, en tant que citoyenne et en tant que maire. Merci. 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 Mons-moi. Mons-moi en tête ? Verdeur-en noting. La Memanan a puissent changer. Ce n'être pas l'un des clousages caractéris pour aller a Darwin en agenda dedonation, qui a dit qu'il est, la même en ligne pour Macht. C'est écrit ces ouvrage afraidurs. En effet, on sa RIGHT, On a наша compagnie et revient à desarrollo de百 años acc terre, a week ago, on a quest warm 일본. Et je voudrais demander la question de la membre, si elle a parlé un peu de ce que M. Kingston avait à dire, mais si elle a dit, qu'est-ce que les implications sur notre système de santé santé pour les résultats de certains de ces mesures qui sont proposés dans ce particular bill? La députée de Bertie Masquin-Angers. Je remercie l'honorable membre pour la question. I did enjoy that trip with you, visiting the Pullet Farms. Even on committee, I had the chance to visit Cargill in Guelph. It was quite the experience. Memorable, something I will never forget. I learnt a lot. But it really scares me when you think that these businesses are going to have more control, maybe, to inspect the food. It scares me. It scares people in my riding. It makes me worry about my son when he eats meat. Or we eat salad. Really, businesses have no right to inspect their own foods. It needs to be up to the government. It just scares me, the privatization. Questions and comments? The Honorable Member for Saanich, Gulf Islands. Thank you, Mr. Speaker. I thank my Honorable Friend for her speech. The cuts to the Canadian Food Inspection Agency are particularly unusual in that there's one portion of the budget where they, and this, of course, is in the budget as opposed to Bill C-38, where they provide funds to deal with the results of the Wetherill report, which dealt with listeriosis at the maple leaf plant. And then elsewhere in the budget, and that goes to a number of agencies, whereas the Canadian Food Inspection Agency bears the whole brunt of a $50 million cut. At the same time, the budget says we're going to take food labels off of some food products and tell consumers they can go look on the Internet to find this information. Coincidentally, they're also cutting access to the Internet, the community, the cap sites in rural areas. I just wonder how, as a mom and as another mom speaking to the Honorable Member, Mr. Speaker, if she can share what a consumer and a mom is supposed to do when the information one might want to see is findable on the Internet and not on the product. The Honorable Member for Berthier-Maskin-Augie. I'd like to thank the Member for her question. I know in my riding, having access to Internet doesn't always happen, in rural ridings, it's hard, it's very expensive. I heard it's about $150 in some places, and it's not even high speed. So to say that Canadians have to go online to check and see what's in their foods, that's absolutely absurd. That's not right. It is 2012, but we're not there yet. It just seems to have a snowball effect, and we're going to have another tragedy. We're going to lose lives. What is it going to take? How many lives have to be lost? Questions and comments. The Honorable Member, l'honorable député de Shkutmi-Lafiore. Merci, M. le Président. Donc, j'aimerais ça demander justement à ma collègue Nouveau-Démocrate, justement, en tant que maire d'un jeune garçon, j'aimerais savoir ce qu'elle pense du fait que présentement, il y a un crédit d'impôt pour la condition physique chez les enfants, mais ce crédit est non-raboursable. Donc, la façon dont je vois le problème, les familles de la classe moyenne, supérieure et la classe riche peuvent se permettre d'acheter des équipements pour leurs enfants ou faire des accès physiques, mais la classe plus pauvre ne peut pas en bénéficier. Donc, qu'est-ce qu'elle en pense? Députée de Berthier-Maskin-Angers. Merci. Je remercie mon collègue pour son question. Comme maire, mon apparentale, je sais que c'est vraiment difficile de rejoindre les deux blous. J'avais eu mon fils à l'âge de 17 ans. Ce n'est pas facile. Des fois, j'ai travaillé deux emplois. Et de payer pour des activités sportives, des classes de musique, ce n'est pas faisable, des fois. Quand tu choisis de payer ton loyer, l'électricité ou même la nourriture, c'est trop cher. Donc, les crédits d'impôt pour des sports ou des activités, ça ne fait rien pour des personnes diminuées. Merci. Applaudissements Applaudissements